Ah ça y est, Iron Rider, elle est l'heure. Iron Rider ? Vous êtes tous avec des chevaux bégés et moi je suis avec mon vieux plouc là. C'est ce que j'allais dire, de dire il est moche ton machin. Après tu dis des chevaux bégés mais bon, celui de Marie. Avec un poussin dessus. Et le poussin piou, et le poussin piou, et le poussin piou, et le poussin piou, et le poussin piou. Venez on se met sur le podium. T'es tombée du podium non ? Ouais, je suis tombée. Je suis tombée, tombée, tombée. Non, 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 il y a beaucoup de choses que j'accepte, mais ça, ça n'en fait pas partie. Pas au milieu, Laura, ça va me stresser, donc je te décale d'un centimètre vers moi s'il te plaît. Ah ! Oh merde, j'avais oublié. Non, elle a tout. Il y en a une qui tombe et l'autre qui se met à tourner. La bande de bras cassés. Et c'est stylé quand même, faut dire ce qu'il y a. Oh mais Anna t'es tombée aussi. Coucou mes petites licornes et c'est Yoni Cornis aujourd'hui. On se retrouve sur Star Stable 9 en compagnie de... Soyez pas timide, hein. Fallait que vous disiez votre nom ou quoi ? Ah oui ! On va faire l'appel. Anna Sleepy Daughter ? Présente. Marie Katkamp ? Présente. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo achat. On va acheter mon centième cheval. Bon, en réalité, c'est le cent cinquième, mais sur mon tableau Excel, j'ai exprès laissé une place parce que c'est censé être le centième. C'est juste que depuis le temps, j'ai pas eu l'occasion de tourner la vidéo. Cette vidéo aurait dû être tournée depuis quelques mois et la vidéo avec Marie aurait dû être tournée depuis quelques années. Bon, du coup, les filles, vous pensez que je vais acheter quel cheval pour mon centième cheval ? J'étais même pas au courant qu'il y avait des nouveaux pure sangs arabes. Je ne vais pas me prononcer. Le pure sang anglais de... Nope. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. On me dit pas que c'est un poney, par pitié. C'est... Ça fait la taille d'un poney, mais c'est pas un poney. Un islandais ? Non. Ouais. Le... Le gris... Non, bah non, le gris souris, t'en as déjà. Le petit noir, peut-être. Bah non, c'est le gris... Gris pommelé ! Le fameux, là, où je passe devant à chaque fois et je suis en mode un jour, je vais l'acheter. Ça fait que six ans que je dis que je vais l'acheter. Et aujourd'hui, c'est le jour J. C'est le centième. T'as buggé. J'ai rien entendu. Ouais, j'ai rien compris. La meuf elle s'est transformée en cyborg. J'hésitais entre faire une vidéo tirage au sort, parce que voilà, c'est rigolo les tirages au sort, où je tire au hasard le cheval et tout, ou alors acheter un cheval spécial qui a une place particulière sur ma chaîne. Et ce cheval, ça fait six ans qu'on me demande quand est-ce que je vais enfin l'acheter. Bah aujourd'hui, vous pouvez faire une croix sur le calendrier. Il y a quelqu'un qui nous applaudit de en bas. Ah mais oui, je me demandais si c'était Anna ou pas, je comprenais pas ce qui se passait. J'entendais un bruit de clap, 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 clap. Je me suis rappelée qu'on était sur SSO et que du coup, ce bruit n'était pas ce que je pensais. Oh, mais ça a changé ici. Mais encore, toi, t'as pas fait les quêtes ici, donc chez toi, ça ressemble à un bidonville du tiers monde. Alors que nous, c'est fleuri, c'est magnifique. T'appelles comment ton cas d'un son que je pleure ? Rocky ! Oh oui, il est encore là ! Trop mignon. En vrai, j'ai peur d'être déçue de l'acheter, parce que ça fait genre six ans qu'il est sur ma wishlist et que je salive devant. Et ça fait tellement longtemps. Ça fera plus d'objectifs. Bah, de une et de deux, maintenant, c'est vieillot. Genre, je salivais dessus quand il venait de sortir. Mais là, il y a tellement mieux. Genre, je vais être en... Non, mais si, arrête, il est trop bien. Bah, j'avoue qu'il y a vraiment du joli poil dessus. Franchement, les Islandais de génération 2, ça fait partie des chevaux de génération 2 les plus canons. Alors, l'Islandais est arrivé à Jorvik dans les années 1300 grâce à l'éleveur des chevaux islandais, Jokul Thomason. Le vieil accent. C'est un peu vodka. Jokul avait passé plusieurs années dans l'Empire Ottoman avec sa fille Brinildur, travaillant alors pour le commerçant Asilbjardal. Quel enfer à lire ! Lorsque l'empereur ottoman Murad, premier et mort en 1389, Jokul et Brinildur décidèrent de partir. Depuis le 10e siècle, il fut strictement interdit de retourner des chevaux islandais en Islande après qu'ils aient quitté. Alors, Jokul... Après qu'ils aient quitté... Sainte, après qu'ils aient quitté... Qu'ils aient quitté quoi ? La phrase avait... Ça fait rien dire. De retourner des chevaux islandais. Oui, après qu'ils aient quitté... En gros, de re... Oui, non, mais je veux... De re-importer des chevaux islandais là-bas, je crois. Non, mais je vois ce qu'ils veulent dire, mais c'est pas français pour autant. Ouais. De retourner, ouais. Bah oui, après qu'ils aient quitté ou après qu'ils aient quitté l'île, pas après qu'ils aient quitté. Moi, ça me choque pas. Ouais, bah toi, tu sais pas parler français. Et oh, respecte mon bac L. Alors, Jokul et Brinildur auraient été contraints d'abandonner leurs chevaux adorés pour pouvoir retourner dans leur patrie. Ce n'était pas une option pour eux, ils ont donc décidé de voyager vers Jorvik avec ses chevaux... Ah, je sais pas... Je sais pas parler français non plus, apparemment. Ce n'était pas une option pour eux, ils ont donc décidé de voyager vers Jorvik avec leurs chevaux ce jour d'hiver enneigé de 1389. J'ai du mal avec les 89 et 90. Je peux pas dire 89. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Je veux l'appeler Snowstorm, ça fait des années que je peux appeler un cheval comme ça, mais avant on pouvait pas. Tu sais ce que ça veut dire, Anna, ou tu veux qu'on te décolle la phrase ? Moi, je sais parler français et anglais. Les Islandais toujours à remettre leur mèche à la Justin Bieber. Baby, 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 oh, no. À la chaîne. This is real, this is real. I'm exactly where I'm supposed to be now. Je chanterai pas, j'apprécie l'effort. Non, Anna, elle est pas prête pour tomber encore un plus amoureuse de moi, là, ça va faire trop en une semaine. Faut se calmer. Ok, amoureuse de moi, là. T'as vu l'aura ? Bah, moi aussi, c'est pour ça qu'on est un trouple, en fait. Bon, je vois un style, moi, je suis au vignoble. Alcoolique ? Oui. Il y a eu un temps de remise en question avant la réponse, quand même. Mais du coup, il faut que je mette mon écurie au vignoble aussi, en fait. Non, pourquoi ? Parce que je suis un poivreau. J'avoue que je suis en train de boire une bière, en plus, en même temps qu'on est en train de jouer. Je pense qu'on va tous déménager. Je peux vous inviter dans mon écurie ? Ah oui. Invité. Anna Sleepy Daughter, invité. Oh, c'est la première fois que je vais dans l'écurie d'Unicornis. Oh, elle a déconnecté. Non, c'est une blague. Arrêtez. Ah non. Je me plaindrai plus jamais de ma connexion. Oh, trop mignon, tu le caresses en Wi-Fi. Pouf, je t'écrase. Oh, j'ai cliqué sur mon... Oh, quoi ? Il y a deux snowstorms ? Ouh, les bugs de SSO. Moi, rentré. Le trouble est cassé. Ouais, j'avoue. Jamais 203, il est où ? La troisième roue du carrosse, elle est où ? Super, merci. La chantelle. Enfin, tu sais qu'un carrosse, normalement, ça a... Genre quatre roues, non ? Où est la troisième roue du tricycle ? Il est où, le guidon ? Pourquoi t'as mis un masque de cheval ? Voilà, c'est bon, là, je suis prête. Je vais briser des cœurs. J'ai cru que t'allais dire autre chose que briser des cœurs. Non, non, quand même pas, j'en suis pas là. Je vois qu'il est 49. Ça vous dit qu'on aille vers un championnat pour faire un championnat pour inaugurer ce cheval ? Mais pourquoi tu veux m'humilier encore plus ? Il y a du monde. Waouh ! Oui, il y a trop de monde là. Pourquoi moi, je peux pas m'inscrire ? Bonjour. Ils sont tous premier degré. Moi, j'arrive avec ma merde qui est niveau 6. Si je crie, il y a eu une écranée. J'allais faire parer. Ah bah, chiche. Où ça ? C'est moi où ils gardent les graves des championnats en ce moment. Bah, comme tout le monde, je farme mes tokens, quoi. Ah, oh là. You, 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 youtubeuse. En fait, ça fait tellement longtemps que t'es plus venu sur le jeu et que t'as plus fait de vidéo avec moi, les gens, ils savent plus qui t'es, donc ils savent pas que t'es ma pote. Vous êtes chelou, certain. Je suis pas certain que ça s'écrit comme ça. Je suis pas certain. Il y a une autre Lara, regarde. Ah oui, deux Lara. Il n'y en aura qu'une qui survivra à ce championnat. Et ce sera pas moi. Alors, Lara, c'est un rat. Honnêtement, j'aurais pris pas... J'aurais pris... Je sais pas parler, j'aurais pris ça pour une insulte. Mais je le dis tout le temps que je suis un putain de rat. Mais il y a des trucs qui tombent. Mais tu l'as jamais fait ou quoi ? Écoute, la dernière fois que j'ai fait un championnat, ça remonte à l'année 2014. Vous êtes des boomers. On écoute du Tokyo Hotel. Colonel Riel, comme Colonel Riel, il a sorti un son l'année dernière. Excellent. Ouais, mais ça, c'est pas de l'année des boomers, ça. Ouais, mais c'est des boomers qui connaissent Colonel Riel. Genre, sondage à ma communauté. Qui d'entre vous connaît les musiques de Colonel Riel ? Je vous attends sur le fond vert. Je vais prendre une photo avec vous sur le fond vert. Il faut déjà que je retrouve comment on va jusque là-bas. Comme ça, je pourrais détourer et je pourrais nous incruster dans un film de boule. Le festival du trouple infernal. Je suis pas sûre que ça fasse un bon nom de film, quand même. Je voudrais faire de la synchro. Genre, les deux du bas décalés avec celles du haut. Enfin, euh... Je me suis compris, mais c'était pas compréhensible. Ça vous dit qu'un jour, on organise genre un truc de aquagym sur Star Stable. Genre, il y en a un qui fait un move et tout le monde le refait. Et on fait ça genre dans la plage de Fort Pinta. Je peux pas, j'ai aquaponé. Oh, on tient un concept, là ! Bon, du coup, mes petites licornes ! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bienvenue du coup à Snowstorm dans mon écurie. Comment garder un sérieux avec les thèmes à côté, là ? Sur ce, mes petites licornes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, moi-même, vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous à deux prochaines aventures. Vous avez le droit de faire des bisous aussi, hein. Bisous ! Bisous ! Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501